La Dreamcatcher Academy accueille des enfants aux talents multiples. Avec ou sans chaussures, il n'y a pas de moment ennuyeux lors des répétitions de danse comme celle-ci, où les enfants peuvent explorer différents gestes en groupe, accompagnés d'encouragements bruyants. L'un après l'autre, ils démontrent aussi leurs compétences en chantant des chansons populaires. Seyi Oluyole dirige l'académie, qui est gratuite et qui vise à rendre les enfants orphelins, de la rue aux pauvres, autonomes. Elle dit que son expérience de la pauvreté en tant que jeune enfant lui a fait réaliser ce que c'est que de se retrouver dans une situation désespérée. Alors que je traversais des moments difficiles dans ma famille, j'avais l'habitude de souhaiter que quelqu'un se présente. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé être actrice et à un moment donné, je composais de la musique et j'aimais danser. Je crois que chaque enfant mérite une chance de réussir, indépendamment de ses origines, et je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui ont du talent, mais seulement ils n'ont pas d'occasion. Mais il ne s'agit pas uniquement de danse, car Dreamcatchers a pour but de remodeler la vie de ses enfants. Grâce au projet, Oluyole s'assure aussi que ses enfants sont inscrits à l'école. Son plus grand projet est une académie d'art qui fournit des compétences de vie et une éducation formelle. Lors des jours d'école, nous ne répétons que pendant une heure est le week-end. Nous répétons de 3 à 4 heures alors que l'éducation est très importante. A la maison, nous avons une bibliothèque que quelqu'un nous a donnée, et parfois je m'assure que les enfants rendent un résumé de livre à chaque semaine, juste pour m'assurer qu'ils lisent et se tiennent à jour. Voici Oluwazeun, 9 ans. Vous pouvez voir en la regardant danser qu'elle est heureuse. Les choses sont devenues difficiles pour sa famille après la mort de son père. Mais depuis que Dreamcatchers l'a accueilli, son rêve de devenir une grande danseuse a obtenu un coup de pouce important. Maintenant, je mange de la bonne nourriture et j'ai de bons vêtements à porter. Nous sommes allés dans tellement de spectacles que je ne peux plus les compter. Je veux devenir professeure et danseuse quand je serai grande, car chaque jour que je suis triste et que je danse, ça me rend toujours heureuse. Chaque enfant ici est nourri quotidiennement au coût d'environ 3 dollars. Et Oluwazeun a pris sur elle de fournir cela à partir de ses propres économies, de dons et de ce que l'Académie récolte de ses spectacles. Bien que cela puisse être accablant, elle doit aussi faire face à certains défis psychologiques que les enfants éprouvent. Ils ont eu une éducation différente, ils ont des croyances et des expériences différentes. Et parfois cela entre en conflit avec moi alors que j'attends quelque chose d'eux puisque j'essaie d'élever des leaders mondiaux et que des comportements précis sont attendus d'un leader mondial. Parfois il est juste difficile de les amener à ce niveau. L'inscription des étudiants à l'Académie est volontaire, cela afin de s'assurer que de bonnes valeurs qui dureront toute leur vie leur sont inculquées. Je cherche toujours à avoir des progrès et des changements dans la vie de chaque enfant et c'est la raison pour laquelle je m'assure que je n'ai qu'un numéro. Comme ça nous pouvons suivre leur vie quotidienne. Malgré ces effets divertissants, la danse va bien au-delà des simples gestes pour ces enfants. Il s'agit plutôt de leur donner l'espoir qu'ils sortiront de la pauvreté et de leur fournir les outils avec lesquels ils pourront changer le monde.